...co-présentation de mise au jeu et de Vidéotron. Ladies and gentlemen, this contest consists of six rounds of action in the heavyweight division, a co-presentation of mise au jeu and Vidéotron. Les juges pour ce combat. The judges, scoring this bout, Richard de Caruffel, Nicolas Esnault et Jean Gauthier. L'arbitre du combat, referee in charge, Steve Saint-Germain. D'abord, dans le coin rouge, portant la culotte bleue et argent et pesant 217,2 livres. Introducing first, fighting out of the red corner, wearing blue trunks with silver trim, weighed in at 217.2 pounds. En 44 combats, il a 18 victoires, 11 par KO et deux verdicts nuls. His professional record shows 18 victories, 11 coming by way of knockout, and two draws in 44 bouts. Please welcome, from Reno, Nevada, USA, Harold Hardrocks Cogniers. Son adversaire, dans le coin bleu, porte la culotte rouge et or et pèse 222,8 livres. Across the ring, his opponent fights out of the blue corner, wears red trunks with gold trim. He tipped the scale at 222.8 pounds. Invaincu en cinq combats, cinq victoires, deux par KO. Undefeated in five professional bouts with five victories, two coming by way of knockout. Six fois champion canadien amateur, a six-time Canadian amateur champion. Mesdames et messieurs, Delaval, DJ Big Daddy Benz. Pour la présentation des deux boxeurs en présence pour ce tout premier combat de la soirée, on vous souhaite donc la bienvenue, chers téléspectateurs. Alors en bleu, Harold Cogniers, DJ Benz rouge et or. On va en profiter, Mike, pour garder la mensuration des deux boxeurs dans quelques instants. L'arbitre y va de ses recommandations pour ce combat chez les poids lourds, un six-round. Donc 35 ans pour Cogniers, 25 pour Benz, 222,8 livres, donc contre 217,2 pour l'Américain. Six pieds et deux pour Cogniers, six pieds et un pour Benz. Et sur beaucoup plus d'expérience, Cogniers qui est actif depuis 1996 et 2011 pour Didier Benz. Excellent. Mike, bon combat, bon combat pour vous à la maison, où que vous soyez. C'est parti. Premier de six. Alors du côté de Cogniers, fait à noter, dans ses 24 défaites, 11 fois, il s'est fait passer le chaos. Alors Benz s'empare du centre du ring dès le départ. Ah, les deux là qui tentent d'installer leur jab. Oh, bonne gauche appliquée par Didier. Excellent crochet. Il se fait réfléchir à Cogniers. De part et d'autre, on tente vraiment d'établir le direct. Encore la gauche, la droite, bel enchaînement ici du Québécois. Didier qui a lancé, là, quelques coups de puissance qui ont touché la cible. Direc au corps. Oh, la gauche qui touche. Ah, le crochet, là, qui touche. Touche allègrement depuis le début du combat. Touche la cible avec beaucoup d'autorité. Encore une fois, là, on voit que Didier qui tente de profiter, là, de l'ouverture. Un peu au cas de l'Américain. Oh, la droite de la gauche. Double le jab. Double le jab, Madame Benoit. Oh, oh, le Québécois a été brûlé. Attention. Attention, dans les cas, il est plus là. Un, plus. Et là, il y aura un compte ici, là. Oh, il a été frappé solidement, Mike Didier-Best. Je ne sais pas si on compte que c'est un compte de huit debout ou que c'est les tables qui le retenaient, mais je croyais vraiment que l'Américain arrêtait le combat parce que des comptes de huit debout, on ne voit pas ça chez les professionnels. Non, non, non. Oh! Est-ce que Scorneurs va en profiter? Le Québécois tente d'accrocher. Il reste encore 45 secondes à ce premier round. Il se doit absolument de survivre. Il est encore sonné, Daniel. On le voit qu'il retient péniblement. Scorneurs lui devrait en profiter, là. 30 secondes encore. On lui rappelle dans son quick. Oh! La droite. Tente de se protéger. Bouge pas beaucoup. Scorneurs. Tente de trouver des ouvertures. Mais quand même, là, Didier qui garde ses mains hautes. Oui. Et peut-être pourra survivre. Belle main droite, là, de la part de Betts. Oh! La gauche qui touche en direct. 10 secondes. Un premier round épuisant pour les deux boxeurs. Est-ce qu'on va tenir? Oh! C'est la fin du premier. Oh! Beaucoup d'action dans ce premier round, Daniel, chez les poids lourds. Et quelle façon de donner le ton à cette troisième saison. La série rapide est dangereuse. Je veux réveiller. C'était pas très rapide. Moi, il y a eu des claques dangereuses. Je reste pas dans cette distance. On mélange pas avec ce gars-là. Ça sert à rien. C'est trop d'habilité pour ça, OK? Donc, là, on parle à Didier Benz. Utilise ton jab, enlève des ici, puis fais boxe pour toi. Boxe à ta manière, OK? Les jambes sont venues, baby? On va voir peut-être qu'est-ce qui a ébranlé le Québécois. Il y a eu cette main droite, tout d'abord. L'uppercut de la main gauche, mais c'est par la suite. Alors que Sconeurs, lui... Tout de suite après. Il a absorbé tous les coups de poing de Benz, mais c'est la main droite de Sconeurs qui a fait le travail. Benz qui était complètement sonné. Il s'accrochait même contre les câbles. Ah, oui, oui, oui. Compte de huit là-dessus, je ne suis pas très certain, effectivement. En tout cas, moi, je vais donner ce round-là, Mike, à Sconeurs. Wow, tout un round de boxe pour débuter. Et Gabi Mancini a donné également ce premier round à Sconeurs. On est déjà prêts pour le début du deuxième round. J'ai hâte de voir si Didier Benz a repris, a retrouvé ses esprits. Je m'appelle qu'on va chez les poids lourds prévus pour six. Dans son coin, on lui dit, garde les mains hautes. Oh, la droite qui... Et la gauche qui touche. À ce côté de Sconeurs, si on regarde un petit peu, s'affiche 18 victoires. Ben, 11 fois, il a gagné par KO. Donc, c'est un boxeur qui gagne majoritairement ses victoires par misère de combat. Les deux boxeurs qui semblent un peu plus vigilants dans ce deuxième round. avec comment les bons coups ont... Oh, la droite ! Autour de Benz a touché la cible. Ben, il a une excellente mâchoire, ce Sconeurs. Je vais le faire en masse, abusant. Mais on est salé dans la défensive. La défensive de l'Américain, là, est assez poreuse. Merci, déjà, les mains très bases. De voir si Benz va en profiter comme il vient de nous le démontrer. On voit les deux boxeurs qui lancent vraiment des coups de puissance. On veut faire mal à son adversaire. Et du côté de Benz, c'est bien s'aider son crochet. Qui a été payant au premier round. Benz a pris de son temps. Les ouvertures vont rester là. Oh, la gauche ! C'est bon qu'on fait ça comme ça ! Oh ! Solide ! Petite lâche-fée ! Sconeurs à l'écart ! Donc, comme un bon vétéran, le temps de sortir... Attention ! Quelle main droite ! Écoute, Sconeurs, Mike, est drôlement solide. Il est venu ici pour se mettre. Si on regarde sa fiche, des fois, on se dit, bon, bien, c'est peut-être quelqu'un qui... Qui vient ici pour perdre, mais c'est pas du tout le cas de Sconeurs, qui, lui, continue à croire en ses chances et lancer des coups de poing, des uppercuts. Il est venu pour mériter sa paie, il n'y a pas de doute. Il est encore là, debout, avec 50 secondes à faire au deuxième engagement. Oh ! On lui demande de varier. Oh ! Et tu vois, là, du côté de Sconeurs, c'est pas la meilleure défensive, mais on voit qu'il est en mesure, quand même, d'absorber les coups de Didier. Tandis que les coups de Sconeurs, je suis pas certain que Benz peut absorber ces coups de poing-là, mais là, c'était toute une main droite de la part de Sconeurs. Tout un crochet de Benz, wow, tout un combat. Il a 10 secondes à faire dans ce deuxième engagement. Peut-être que c'est un combat à caractère offensif. Oh ! Et Sconeurs se retrouve au tapis en fin de deuxième. Attention ! Sconeurs qui lui dit qu'il est correct. Alors, une bonne main droite directement sur le menton. Et c'est la fin du deuxième. Quel coup de la droite. Wow ! Eh bien, Mike, on est gâté en termes d'action depuis le début, hein ? Absolument. Alors, deuxième round, bien sûr, à l'avantage de Didier Benz, qui a réussi à mettre son adversaire au plancher avec une solide main droite. Ouais, c'est pas reposant, ça. Benz va reprendre son souffle. En tout cas, il n'y a pas de doute que le Québécois a apporté des ajustements au deuxième round. Qu'est-ce qu'il veut faire de les Connors deux ? Maman ! Ensemble, solide. Ce qu'on va vous présenter, c'est la chute au tapis. Sept, droit, droit. Ouais, c'est la main droite directement sur le menton. Transfer de poids parfait. Aïe, comment ? Les jambes ont coupé, là, pour Sconeurs. Ah ben, Sconeurs s'est fait faire une petite beauté. Il est prêt à reprendre les hostilités. Troisième round de ce combat poids lourd prévu pour 6. C'est parti. On donne un 18. J'ai la même chose sur ma carte de pointage, Mike. Oui, absolument. La fameur de Benz. Ouais, c'est un round qui allait, de toute façon, à Didier, avec la chute au plancher, bien sûr, on lui donne un 18. C'est parti, là. First, first, first baby. Pas toujours en équilibre, Sconeurs, quand il lance ses coups, alors... Un style très orthodoxe. Il y a deux boxeurs, là, qui... Ils font pas dans la dentelle, hein? Non. J'aime ça comme ça, pour ouvrir la soirée. Bel enchaînement. Benz, c'est dans son coin, là. Et il met toute l'énergie. Oh, la droite. Partait le champ gauche, celle-là. Il lance des bombes. Oh! Sconeurs a duramment les mains basses. Il est facile à atteindre, mais... On a vu tout à l'heure, là, Didier au premier round, qu'il a fait un peu la même chose. Sconeurs qui est capable d'absorber, puis, finalement, il s'est fait surprendre. Donc, il devra quand même rester vigilant. Didier a monté ses mains, bien sûr, après ses attaques. Et géré son énergie aussi. Oh! Oh! Hey, quel encaisseur, ce sconeux. Hey, quel encaisseur, ce sconeux. Oh! Hey, ce sont de méchantes claques qui sont encaissées. Oh! Oh! Non, vraiment, Scogneurs qui lui a accepté tous les coups. En termes de courage, de détermination, le chapeau à Scogneurs. Oui, dans ce troisième round, il a été frappé solidement. Oh, à la gauche. Moins d'une minute à faire à ce troisième engagement. L'huppercut ça, Lynn. Oh, oh, oh! Et là, c'est le Québécois qui est endangé. Attention! Il a été brûlé, Daniel. Oh, encore une fois l'huppercut de l'Américain. Et là, Benson dans les corps, va devoir bouger. Oh, quel enchaînement! Et là, c'est Scogneurs qui est à bout de souffle, qui dépose un jeu au sol. Wow, quel combat spectaculaire! Six, seven, eight! Scogneurs dit « Ah, je suis prêt, je suis prêt! » Il en reste dix. Oh, encore à droite! Il est encore sonné, Scogneurs. Et c'est la fin du troisième round. Eh bien! Wow, quel round! Didier qui a été quelque peu ébranlé, mais finalement, il est bien revenu. Et Scogneurs qui a visité le plancher pour une deuxième fois dans ce combat. Oui, monsieur. Ah, bien c'est une belle entrée en matière, hein? Wow, c'est tout un combat chez les poids lourds! Ha, 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 ha! Dans le temps de bien-déparer, allez-y, d'ailleurs, une grosse dépensée, 20 salides. Il n'y a pas de procès encore. C'est-à-dire, très, très, très. Absolument. Les deux boxeurs, là, on voit, maintenant, ça va être une question de l'énergie. Pas au centre-dessus des shots. Est-ce que qui va mieux gérer ça? Parce que là, Spence dépense beaucoup d'énergie. On va revoir quelques séquences. L'uppercut. Oui, l'uppercut, là, de Scogneurs, c'est... Et la droite, par la suite, là, Benz, qui a reculé, mais a gardé quand même ses mains hautes, a repris son souffle, là, et par la suite, là, a réussi à lancer un crochet à une main droite, qui a réussi à envoyer Scogneurs au plancher. Alors, Didier Benz s'attarde encore à travailler dans son coin. Tant qu'on voit la carte de Gaby Mancini, un autre 6-8. Des ajustements au niveau des gants, je crois, voilà. On est prêts. C'est parti pour ce quatrième round. Scogneurs en bleu, Benz en rouge, Benz, c'est lui de Laval. J'ai comme l'impression que les deux boxeurs veulent y aller pour le chaos. On veut pas se rendre à la décision, on veut vraiment passer le chaos sur l'adversaire parce que les deux savent... Oh! Ils sont capables de le faire parce que les deux ont été touchés solidement à plusieurs reprises dans cet affront-là. On pourrait faire comme dans un film, on pourrait faire ça simultanément, les deux au tapis d'un... Écoute... Et la droite! On sent que c'est un peu plus lourd de part et d'autre. Les jambes sont lourdes, les bras sont lourds. On voit là Benz qui travaille plus au corps. La droite qui perce la défensive. Ce qui est important pour Didier, c'est vraiment de garder ses mains hautes même s'il touche rapidement. Il touche quand même facilement son rival. Écoute, Scogneurs veut rien savoir. Il a monté un peu sa garde. Il reçoit encore quand même un paquet de claques. Pis il reste droit comme un chêne. Enfin, presque. Oh! L'uppercut qui rate. Deux boxeurs là qui semblent extinués. Il y a pas de temps. Oh! Alors Benz là lance ça, presque à la vœuclette. C'est Scogneurs qui marque avec l'offercut. Ça fait un quatrième round un peu plus effiloché jusqu'à maintenant comparativement aux trois premiers rounds. En plus de pause, en tant que telle, les deux boxeurs qui semblent manquer un peu d'énergie. On peut appeler ça un round de repos, en tout cas, il reste moins d'une minute à ce quatrième engagement. Il y a quand même des deux boxeurs qui se lancent des coups de poing, mais avec peut-être un peu moins d'autorité. Moins d'autorité, moins de précision. Moins de précision également. Beaucoup de coups lancés. Ben, ça a lancé plusieurs coups dans le vide, mais ça en prend juste un. En ce moment, on lui dit de lancer son crochet puis sa main droite. Ça, ça a été payant à la fin du round précédent. C'est ça qui l'a envoyé au plancher, donc on lui demande vraiment d'y aller en combinaison et de compléter avec sa main droite. C'est ce qu'il vient de faire. C'est ce qu'il vient de faire. Quelle droite enchaînée de la gauche. Et Scogneurs comme d'en faire encore un peu. Il reste dix secondes. Oh, ho, ho, ho. On en a quatre derrière la cravate. En fait, derrière ta cravate, Mike, c'est toi qu'elle porte ce soir. Wow, Scogneurs est un boxeur qui est en mesure d'absorber des coups de poing. Le round qui devrait bien sûr aller à l'avantage de Didier Benz. Oui, Benz a été encore une fois, d'après moi, le plus actif. Pensez d'écouter qu'est-ce qu'il se passe en ce point. Crochet de gauche, sharp, rapide. On swing pas. Crochet de gauche, main droite. Les deux seuls coups qu'on veut. Droite, crochet de gauche, crochet de gauche, main droite. That's it. Cinq, cinq, cinq. La jambe. On a longtemps des jambes. OK, baby. Come on, baby. Crochet, je sais pas si vous avez entendu quelque chose dans le coin. Nous, on a essayé d'être attentifs. Malheureusement, on n'a pas entendu grand-chose de ce côté. Oui, j'ai aussi un 19 à la faveur de Benz. Mike, ça ressemble à quoi de ton bord aussi, c'est ça? Oui, c'est la même chose. Alors, on est prêts pour ce cinquième round. Didier Benz en rouge. Harold Scogneuse dit Hard Rock en bleu. L'Américain. Elle est deux fours planchers. En combat. Elle est toujours debout. Oh! There we go, baby! On peut dire que le scogneuse a tout un menton. Ah, vraiment. Regarde quand tu te passes avec vous, là. On revient. Bien, bien, bien. On voit là Didier qui tente d'y aller vraiment avec les combinaisons, du moins deux coups consécutifs. Et ça, c'est… c'est ce qui a marché pour lui, là. À chaque fois qu'il a utilisé son crochet, sa main droite, ça a été bon pour lui. Et ce qu'on voit moins depuis quelques rounds, ce qu'on voyait du surpois en début de combat, c'est la gauche de Benz qui marquait beaucoup. Oui, avec son crochet, mais bien, maintenant, elle est revenue avec sa main droite. Et par la suite, quand on le voit, quand tu fais les deux, bien là, c'est encore mieux, bien sûr. Dans son coin, elle lui dit, vas-y avec le jab, impose-toi d'abord avec ça et prépare la suite. On est à mi-chemin dans ce cinquième round, combat en début pour six. C'est le premier combat de six chez les professionnels ce soir. On aura également un combat amateur caritatif un peu plus tard en soirée. C'est la chance de faire pour tous les joueurs. Vous allez voir s'il est arrivé… La dernière fois, c'est une baisse de régime, là, marcante de porte et dos. Oui, c'est clair. On a brûlé énormément d'énergie au cours des trois premières rounds. Benz, on a maintenant qu'il est sur l'adversaire dans les câbles. C'est un bon vétéran qui s'accroche, qui laisse griner un peu les secondes pour trouver l'ouverture qui pourrait faire la différence. Moins de 30 secondes. Et là, c'est du corps à corps, littéralement. Et ça devient encore plus dur physiquement parce qu'au-delà de donner des coups, il faut lutter. Oh, l'upper top qui râle de peu pour Scorniers dans les derniers instants. Et les dernières attaques sont portées par le Québécois, voilà. Alors, un excellent round pour Didier Benz. Et selon moi, là, du côté de Scorniers, il devra absolument passer le chaos québécois s'il espère l'emporter. Je crois que Scorniers, là, qui le visage ensanglanté. Ouais, il a peut-être eu un coup de tête, là, dans ses nombreux corps à corps. Alors, c'est un boxeur visiblement effusé. Je suis convaincu qu'il trouvera l'énergie pour discuter les trois dernières minutes de ce combat. Plus pleure en avance, je vais te caler ton temps. Crochet de gauche, main droite. Main droite, crochet de gauche. Les affaires simples, maintenant. Mais je veux que tu continues à utiliser ton job. C'est très vigilant, Daniel. Scorniers qui, selon moi, croit toujours en ses chances de pouvoir l'emporter, plus ou moins par KO. Parce que selon ma carte, selon ta carte et celle de M. Mancini, je crois que Benz est confortablement en avance. Donc, Scorniers se doit absolument, là, d'y aller pour le KO. Ben, t'as vu, Mike, comment Scorniers s'est levé lamentablement difficilement de son coin. Alors, il reste trois minutes à ce combat, ce premier de la soirée. Mais tout un, Daniel. Si. Deux boxeurs qui sont très explosifs. Un combat extraordinaire jusqu'à présent. En disant en introduction d'émission que ça pouvait l'être explosif et que ça pouvait peut-être ne pas durer la limite, déjà qu'on soit rendu au sixième dans ce combat, c'est presque un exploit. Quand même, Scorniers, c'est un bon vétéran. Donc, lui, il est habitué de faire des rounds. Et du côté de Benz, eh bien, lui, il a été sonné solidement. Donc, on va apprendre beaucoup de ça. Il n'y a pas de doute. Oh, quelle droite! Et Scorniers ne bronche pas. Il tente même d'enchaîner là-dessus. Mais tu vois, Daniel, on voit que Scorniers, même s'il est épuisé, ça lui fait mal. Il continue à croire qu'il peut passer le KO à Benz. Je pense que le mot abandonner ne fait pas partie de son vocabulaire. Je ne crois pas. Il tient un peu ensemble, il tient un peu ensemble, là. Va t'installer. Explosif, man. Ta reste, tu gars, je le sais. Deux gauches enchaînées de droite pour Scorniers. Mais Benz l'amène dans les câbles. Il aimerait s'en finir. C'était peut-être un peu derrière de la tête, mais une main droite qui a fait mal à Scorniers. On le voit là. Hé, quelle boîte. Je ne peux pas croire que Scorniers est encore debout, maquille. Là, il est à cloché dans les câbles. Il se tient par les câbles. Encore deux ou trois coups de poings, là, l'oficial qui... Moins d'une minute. Escogneuse refuse de tomber. L'officiel qui regarde attentivement. Est-ce que Escogneuse encore quelque chose dans les bras? Y'a-t-il encore de l'énergie pour donner des coups qu'il porte? 20 secondes à ce combat. Bon, est-ce que ça en est fait de Escogneuse? Non! Il veut rien savoir. On veut se rendre à la limite. Beaucoup de courage du côté de l'Américain. Wow! Il se relève. Et ça va prendre fin là-dessus, Mike. Imagine-toi. Wow! Mais quel spectacle pour amorcer cette soirée rapide et dangereux. Ouais, je pense que les gens ici apprécient. Et pour cause, tout un combat chez les poids lourds. entre Didier Benz et Harold Scogneuse. C'est un petit caractère, mon chum. C'est un petit caractère. En fait, tu sais, on parlait tout à l'heure qui plaçait beaucoup son crochet au départ. Mais par la suite, Scogneuse avait tellement la main gauche base que c'était trop facile pour lui. Il allait avec son jab et lancé des mains droites. Et ça, ça a été son pain et son beurre pour les rounds qui ont suivi. Et ça, c'est le visage d'un gars qui a tout donné. Croyez-moi, c'est un boxeur courageux. Sûrement pas le plus talentueux. On s'entend. 18 victoires, 24 défaites, 2 nuls. Mais on va en profiter, Mike, pour regarder les meilleurs moments de ce premier combat de la soirée. J'espère que vous avez apprécié autant que nous autres. D'abord, au premier round. Ouais, au premier round, là, Benz qui plaçait plusieurs crochets de gauche. Mais Scogneuse qui est en mesure, lui, de toucher avec son uppercut. Voyez-vous, la main droite et le crochet de Benz. Mais là, c'est vraiment Scogneuse qui a réussi à renverser la vapeur. Ça, j'ai encore des questions. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, parce qu'il se fait tenir après le câble, là. Oui. Et encore une fois ici, on a vu Benz qui s'est fait toucher solidement. Deuxième round, eh bien Benz qui a été touché souvent avec sa main droite. Scogneuse qui souvent s'est retrouvé dans les câbles. Je pense que c'était le meilleur round, le deuxième de Didier Benz. Scogneuse, lui, qui tout simplement, là, recevait tous les coups de Didier Benz. Finalement, ça, c'est la fin du deuxième round. Alors, une main droite qui a envoyé Scogneuse au plancher. Troisième round, maintenant, il y a eu une autre chute au plancher de l'Américain en bleu. Oui, Benz qui a continué à mettre de la pression. Scogneuse qui était tout simplement, là, hors de lui, il a mis un genou au sol. C'était, par la suite, un quatrième round un peu plus tranquille, mais après avoir autant dépensé d'énergie, je pense que les gars ont levé la pédale un petit peu, Mike. Oui, mais quand même, là, on voit Scogneuse, là, vraiment, regardez les mains totalement basses et Benz en a profité et c'est ça qui a fait la différence dans le combat, selon moi. Et ça s'est poursuivi au cinquième round, toujours à l'avantage du Québécois en rouge. Oui, Scogneuse qui s'est fait frapper solidement à la fin du cinquième et au sixième et dernier round, eh bien, toujours la même chose. Benz qui met de la pression, place son jab pour envoyer sa main droite qui touchait régulièrement le menton de l'Américain. Donc, on voit ici Benz toujours à la pourchasse de son rival. Et cette fameuse main droite, là, c'est vraiment le coup qui a fait mal à Scogneuse. La carte de Gabi Mancini, ben, Mike, j'arrive au même résultat. 59-52 à la faveur du Québécois. Qu'est-ce que tu as comme résultat? C'est similaire? Oui, 59-52, la même chose. Tout de suite, écoutons Christian Gauthier. Les juges de Carufel, Esno et Gauthier remettent tous des cartes de pointage de 58-52. Le gagnant par décision unanime, Didier Big Daddy Benz. Alors, victoire de Didier Big Daddy Benz, sixième victoire chez les professionnels. Mais Mike, honnêtement, là, je pense qu'il aurait aimé ça gagner par KO, celui-là. Oui, tout à fait. Il a essayé, mais vraiment chapeau aux deux boxeurs qui nous ont offerts tout un spectacle. Et Didier, comme tu l'as dit, eh bien, peut-être s'assurer quand même d'une décision de la part des juges, mais quand même aller pour le KO. Et ça a donné tout un spectacle. Et une fois...